Musique Je reviens tout juste du 41ème festival international de la bande dessinée d'Angoulême C'est vachement long comme nom Je reviens tout juste du festival d'Angoulême 2014 C'est mieux Et je vais vous en parler Sans images Je suis justement au festival international de la... Si vous pensez que le festival d'Angoulême ressemble à un regroupement d'auteurs barbus Assis derrière des tables à dessiner et discuter avec les visiteurs Autour d'un verre de bière et d'un paquet de gâteaux Et bien vous vous fourrez la bulle dans l'oeil jusqu'à la page 48 Bonjour, qu'est-ce que je te dessine ? Merci Alors qu'est-ce que tu veux ? Merci Alors dessine-moi un... Un... Un cornet de frites Merci Cette ambiance de petit festival populaire et convivial a disparu En même temps que Peyo, Bossini et Franquin Maintenant vous payez votre journée le prix d'une bonne BD 16€ la journée Pour avoir le droit d'acheter d'autres BD Et peut-être en faire dédicacer une si vous avez du temps et de la chance Heureusement il reste les conférences éloignées du centre-ville Les expos de moins en moins intéressantes Ou les soirées qu'il faudra payer en plus pour vous occuper D'accord, je suis mauvaise langue Il y a aussi l'espace para-BD Une grande tente remplie de collectionneurs vous vendant des albums, figurines, lithographies ou dessins originaux Tous plus rares les uns que les autres Ah mais ils sont là les barbus ! Même sans rien acheter, cet endroit rempli de barbus passionnés vaut toutes les expos du monde Et si vous avez le courage d'aller à l'autre bout de la ville Les conférences et le musée valent quand même le coup Avec beaucoup de défauts, peu de qualité et l'ambiance moisique qu'il y a entre les organisateurs et la ville d'Angoulême Le festival n'est pas prêt de s'améliorer Je vous conseille donc d'y aller il y a 20 ans si vous avez une machine à voyager dans le temps Ou d'y aller entre potes pour finir dans un bar à boire des coups en dessinant sur les nappes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz